Je m'appelle Elsa Jacquemot, j'ai 20 ans. Je fais un tour à tennis, je suis actuellement 174e joueuse mondiale et je viens de me qualifier pour les quartes finales. Je suis en ce moment le tournoi à Nantes. C'est la deuxième, troisième fois que je joue ici. À Nantes, c'est la deuxième fois que je fais Nantes et c'est la première fois que je suis en quartes finales. Je trouve que les bénévoles sont vraiment cool, sont vraiment gentils. Tout se passe bien. En France, souvent, ça se passe bien. En plus, en tant que Française, c'est plutôt cool. Dans les tournois, souvent, chaque semaine, on croise les mêmes joueuses, les mêmes étrangères, les mêmes françaises. C'est assez cool. C'est bizarre parce que, par exemple, là, on vient toutes de Poitiers donc on a l'impression de refaire un peu le même tournoi ici. Mais sinon, c'est assez cool parce qu'on crée des affinités qui sont chouettes. Ce n'est pas évident de mettre ça de côté. Comme ce matin, je jouais contre une amie, Audrey. Forcément, ce n'est pas simple parce qu'on se bat contre nous-mêmes mais un peu celle d'emphase. Ce n'est pas évident. J'ai commencé les tournois à l'âge de 7 ans. Oui, donc ça fait un petit moment, ça fait 13 ans que je fais des tournois. Je suis plus souvent à l'étranger qu'en France. On voyage pratiquement toutes les semaines. Après, on a besoin de prendre des semaines aussi pour la récupération, pour s'entraîner ténistiquement, physiquement. Une journée type, ça dépend si je suis en tournoi ou si je suis à l'entraînement. Si je suis en tournoi et j'ai un match, je vais faire genre 30-40 minutes de warm-up. Après, je vais jouer mon match. Après, j'ai la récupération, j'ai mon stretch, récupération. Je vais rentrer à l'hôtel, je vais manger, je vais dormir. Le tennis, ça ne te permet pas d'avoir une vie normale. Tu n'as pas une vie comme les autres, où tu vas à l'école, où tu es souvent chez toi. On a une vie de nomade, où on est souvent en déplacement, où on voyage beaucoup. Et moi, je kiffe voyager, j'aime beaucoup ce que je fais. Quand j'avais 5-6 ans, je jouais beaucoup et j'ai commencé mes premiers tournois à 7 ans. Donc forcément, à force de jouer les tournois, j'ai kiffé ça, je suis une compétitrice. Je me suis dit que c'est cool, j'arrive à faire ce que j'aime, jouer au tennis. Et en plus, je voyage et j'adore voyager, rencontrer plein de personnes, des cultures différentes. Je trouve que c'est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. Ce n'est pas évident parce que j'ai fini, en effet, j'ai fini championne du monde. J'ai gagné Roland-Garros Junior. Et on passe d'un parcours où tu as beaucoup de victoires en Junior. Et tu arrives sur le circuit adulte, tu as l'impression que ça va être facile. Où finalement, tu vas vite te retrouver dans le top 10. Et pas du tout parce que tu tombes sur des filles qui ont vachement plus d'expérience, qui sont expérimentées, qui physiquement sont plus physiques que moi. Parce que ça fait des années qu'elles sont sur le circuit. Et tu te rends compte qu'il faut que tu as fait encore plus dur. Il ne faut pas lâcher, que ça passe aussi par des défaites. C'est comme ça qu'on apprend. On ne se rend pas compte, mais ce sport est vraiment dur psychologiquement parce qu'on perd plus qu'on gagne. Et il faut toujours rester solide et se dire que ça va passer. Il faut toujours s'entraîner dur et se dire qu'un jour, ça ira. Mais ce n'est pas évident psychologiquement. C'est vrai que les personnes, des fois, ne se rendent pas compte que le tennis, on croit que c'est facile ou on voyage beaucoup, on a de vie de rêve ou on joue des matchs. Mais finalement, il y a aussi l'envers du décor où on s'entraîne beaucoup. Où ce n'est pas évident parce qu'on n'est pas souvent chez nous. On ne voit pas souvent notre famille. Après, c'est un choix de vie. Mais moi, pour le coup, j'adore ce que je fais. Donc, c'est plutôt cool. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501